Bien, t'as l'air d'aller mieux. Ouais. J'ai chassé les nuages qui étaient au-dessus de ma tête en soufflant dessus. C'est le fun de te voir souriante. Ah oui! Est-ce que t'as des copies de tes bijoux? Euh, non, je les ai tous vendus. Ah, c'est dommage. J'en aurais apporté demain au cégep. Pourquoi? Bien, ils sont tellement beaux. Je suis certaine qu'il y a plein d'amis qui en auraient acheté. Vraiment? Bien, oui. Je suis en train de me décourager, mais avec ce que tu me dis là, j'ai plein d'énergie pour en faire d'autres. Ah! Bien, super. Je peux t'aider si tu veux. Non. Cette fois-ci, c'est vrai. Promis, j'aurais craché. Elle va avoir lieu, cette danse-là. Merci. Je vais peut-être rencontrer un beau gars. Puis toi, t'en fais jamais des erreurs. J'imagine que t'es parfait. Hé! C'est pas de moi qu'on parle. C'est vrai. Mais tout le monde fait des erreurs. Tu vas continuer à m'achaler pendant combien de temps avec ça? C'est à toi d'y penser avant. Hein? Assume, à cette heure. Fait que toi, tu vas continuer à me menacer puis à me faire peur, c'est ça? Je te fais peur. C'est évident. Tu te moques de moi devant tout le monde puis tu me menaces de venir m'écoeurer à l'arène. Ah, t'es là, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'à cause de toi, on a perdu notre partie. T'exagères. L'autre équipe a marqué un but pendant un hors-jeu. Puis c'est toi, le juge de ligne, qui a laissé passer ça. Vous avez eu toute la troisième période pour vous rattraper. C'est pas ma faute si vous avez pas été capable de... C'est pas juste moi qui est frustré. Le reste de l'équipe aussi. Tu vas le payer cher. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que... On peut... Ah, non! C'est pas mon caillon, ça? Ça va, Max? Ah, oui. Oh, excuse, je te visais pas, hein? Je le sais. Je t'ai cherchée partout. Tu travailles dans ton bureau? Non. Le téléphone arrête pas de sonner, puis ça me déconcentre pour trouver l'idée que j'ai à trouver. Ah, trouver une idée pour un événement pour les 11-15 ans au centre? Oui, oui, exactement. Ça te fait que tu sais ça, toi. Tu m'en as parlé hier. Ah, oui, 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 oui. J'y réfléchis. Et... 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 Et j'ai pensé à quelque chose qui marcherait, j'en suis sûre. Mais parle, parle! Allez, dis-moi, dis-moi, c'est quoi ton idée? Une danse. Une danse. Une danse! Quelle bonne idée, ça! En plus, on en fait pas assez souvent, des danses. Tout le monde va aimer ça. Génial! Quelle bonne idée, bravo! Merci! Hé, brouille-bozo, j'ai essayé de trouver, là, des compétitions, des petites activités babaches, là, t'sais, des ateliers spéciaux, là, t'sais. Annabelle, Annabelle! Hé, je te dis que Kim, elle est super bonne. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé faire une danse, une danse, pour les 11, 15 ans. C'est une bonne idée, non? On pourrait faire ça la semaine prochaine. Cool, mais comment on va faire pour le financement? Ah ouais, ouais, non, ça, c'est vrai, ça. Ben, je peux vous aider en fabriquant des bijoux que je vais vendre? Au CDL? Ben, ça serait normal. C'est une activité pour le centre. Exactement. Regarde, très bonne idée, les bijoux. Moi, je m'occupe du reste du financement. Oh, Annabelle, comme t'es meilleure que moi, en mode, pourrais-tu l'aider pour les bijoux, hein? Ouais, OK. Ah, merveilleux! La vie est belle! Le soleil brille à nouveau! Yeah! Une danse! Ça va être une belle occasion de rencontrer des nouveaux gars. Puis peut-être me faire enfin un chum. Pour commencer, on pourrait chacune de notre bord créer des modèles de bijoux. Hum-hum, ouais. Puis demain, on se retrouverait ici pour faire des copies de nos modèles puis les vendre. OK, c'est ça. Wow! 239 231 sites sur Molière. On manquera pas de matériel pour faire notre recherche. Bon. Euh... Ah, ce site-là a l'air bien, trouves-tu? Simon... Simon, je vais pas la faire toute seule, la recherche. Ouais, excuse-moi, chef D. Euh, ouais, ouais, il y en a parfait, le site. Hum, je clique dessus. Ça va? Ouais, ça va. Si je peux oublier mon erreur d'arbitrage. Puis si je peux surtout oublier les menaces de JF. Hum! Il y a trois pages sur la jeunesse de Molière. On pourrait commencer par imprimer ça? Chani, j'arrive pas à me concentrer ici. Je trouve qu'il y a trop de bruit. Tu trouves pas? Non, pas vraiment. On peut aller ailleurs, là, si ça te dérange. Ah, bien, parfait. On va chez toi. OK, pourquoi pas. Voyons, t'es donc bien pressée, Simon. Ah, bien, on a beaucoup de travail à faire, puis il faudrait s'avancer. Qu'est-ce que tu fais ici? On fait une recherche sur Molière pour le cours de français. Tu devrais pas travailler avec lui. Il va te faire couler. Pourquoi tu dis ça? Laisse faire, Chani. Viens. Pourquoi? As-tu peur que je lui dise? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On t'appelle ça rien. Figure-toi que tantôt, le grand arbitre Simon a laissé passer un hors-jeu. Résultat, notre équipe en a profité pour compter un but. Ce qui a fait perdre mon équipe. T'es pas obligé de le crier à tout le monde? Bien non, c'est vrai. Tout le monde va bien se rendre compte assez vite que t'es aussi pourri comme arbitre que comme joueur. Bon, t'exagères un peu, J.F.? Ah oui? Toi qui jouais à ringuette, t'aurais trouvé ça cool comme erreur? Mais je sais pas, je peux rien dire, j'étais pas là. Ben c'est ça, oui. Célina m'a dit que ta formation d'arbitre, c'est Janine et Mongeau qui t'allent offert pour Noël. Oui, pis ça a pas dû leur coûter cher à cher. T'es content, t'as fini ton spectacle? Hey Simon, as-tu une partie de hockey demain? Je m'en rappelle pas. Ah ben moi, je m'en rappelle. Tu feras attention à toi, gros nu. Hé, oh ben, oh ben, oh ben, oh ben, oh ben, oh ben, oh ben. Annabelle, est-ce que t'as été chercher de la monnaie pour la petite caisse? Non, pourquoi? Ben parce que le comptoir de Lunge va en manquer. Et surtout parce que je te l'ai demandé. Mais tu m'as aussi demandé de m'occuper des bijoux de Kim, faudrait te dessiner. Oui, ben j'ai pensé que tu pourrais faire les deux quand même, hein? C'est pas trop difficile de... Ben voyons, Annabelle, ça va pas? Ouais. Ben c'est pas vrai, ça! Quand je vois le petit nuage gris au-dessus de ta tête, là, là, c'est... Hé, si tu veux, je vais te faire la danse du soleil et de la pluie, regarde bien. Hé, Max, arrête. Y a-tu quelque chose qui va pas? Ben justement, je sais pas. Ah ben, il s'est peut-être passé quelque chose dans les derniers jours. Non, rien. Ben, sais-tu quoi? C'est peut-être ça ton problème, enfant. Ah, Max, arrête! Annabelle, salut, c'est moi. Écoute, je lis un livre fantastique en ce moment, ça s'appelle Comment rester positif. Ah! Ouais, on est mieux comme ça. Et l'auteur dit que tu dois toujours t'entourer de gens, bon, d'abord positifs, et aussi avec de belles valeurs. C'est déjà comme ça dans ma vie. Et... Ah! Surprise! Je t'ai eu un saignac. OK, puis moi, je serais prêt à te prêter ce livre-là si tu veux. Je suis certain que tu vas l'adorer. J'en veux pas, je suis déjà en train d'en aller en ce moment. OK, d'abord, on va faire des exercices de visualisation positive. Ah oui! Ah oui! On fait l'exercice du gars qui fait de l'air. Hé, bonjour. Monsieur. Mal de tête ou mal dormi? Les deux. Tiens, c'est ma tournée. Ben, merci. Et comment va Manolo? Ah, les médecins trouvent qu'il réagit très bien à ses traitements d'insuline. Ben, c'est sûr qu'il va être obligé de changer son style de vie, là. Son alimentation, surtout. Mais ça devrait bien aller. Pas mieux. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, mon grand. Tu peux laisser faire les deux. Hum? Vas-y, d'abord. Et la soirée, t'as oublié de vider le lave-vaisselle. Ah, c'est vrai. Oui. Puis, c'est quoi, la mauvaise nouvelle? Ben, c'est ça. Vider le lave-vaisselle. Ah. La bonne, c'est que j'ai réussi à me libérer. Puis, je vais être capable d'aller devoir jouer au hockey ce soir. Ça se peut pas. C'est pas vrai. Il faut pas que mon père vienne me voir. Jeff et son équipe vont être là pour me lancer des tomates et des oeufs pourris. Sinon, pour une fois que ton père peut venir te voir, ça serait pas gentil d'y refuser. Ouais, c'est cool, ce qu'il dit. Si Jeff t'est miné en public devant ton père, il va le barrer de la maison. Pense-y. On dirait que ça te fait pas plaisir. C'est pas ça. C'est juste que tu peux pas venir. J'ai pas de parti ce soir. Comment ça? Tu me dis que t'en avais une hier. Oui, mais elle a été reportée. À quand? Demain. Ah, mais là, c'est plate. Je pourrais pas y aller. J'ai une grosse réunion au labo en soirée. Ouais, ça tombe vraiment mal. Oui, ça tombe mal pour une fois que j'avais réussi à me libérer. Ben, c'est pas grave, papa. On se reprendra. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ta réaction m'étonne. Ah bon? Oui, d'habitude, tu te plains que je vais pas devoir jouer au hockey. Ouais, mais je suis capable de comprendre que t'as un horaire chargé. Puis c'est pas de ta faute si ma partie est remise à demain. Je trouve ça beau de te voir mûrir, mon grand. Hé! C'est en rien plus sage. Qu'est-ce que tu te parles avant que tu commences à travailler avec Annabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Ben... Aujourd'hui, là, tu vas trouver qu'Annabelle est un petit peu... Grrrr... Elle est un peu... Elle est un peu... Grrrr... Euh, Max, pourrais-tu être plus claire? Kim, Annabelle file pas, il me semble que c'est clair. Elle file pas, elle file vraiment pas. OK, mais bon. Regarde, on va essayer de pas trop la contrarier. Elle est très gentille avec elle, tu comprends? Pour essayer de... Je sais pas, de lui remonter le moral, puis éviter son air bête. Ah! Hé! Annabelle! Salut, Kim. Salut! Annabelle, j'ai tellement hâte de voir les bijoux que t'as créé. Je suis sûre qu'ils sont super beaux. Oui, oui. Ah ouais, non, bof, je suis pas sûre de les avoir réussis. Voyons, voyons, Annabelle! Toi, tu fais toujours des choses qui sont vraiment magnifiques. Bien, en fait, j'ai voulu faire un concept récupération. Ah, ah, bien, je comprends, c'est vraiment... C'est très concept, c'est... Moi, je trouve ça original, hein, Kim? Euh, oui, c'est... C'est tout à fait... Ça. C'est ça, ouais. C'est super laid. Il y a personne qui va vouloir acheter ça. Toi, Kim, mon danse, ce que t'as fait. Ouais, ouais. Oh! C'est pas du tout dans le même style. Ah, non? Hé, wow! Hé, c'est super beau! C'est vrai, c'est... Mais c'est pas aussi original que celui d'Annabelle, par exemple. Moi, je trouve que c'est ça. L'affaire, c'est que je suis pas sûre de pouvoir beaucoup t'aider, Kim. J'ai trop de travail. Quoi? Mais... Mais... Est-ce que tu pourrais au moins fabriquer quelques bijoux? Ok, ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Faites aux empoches! Je vais m'arranger pour lui rendre sa bonne humeur. Tu vas voir puis elle va t'aider. Mais comment? Regarde-moi bien aller. Ah! Non, vous voudriez de moi? Pas du tout. Pas du tout! C'est juste que je viens de lire, on a ça à Gag, dans mon livre à Gag. Veux-tu que je te le lise, c'est très drôle. Il l'était une fois. Ah, ça c'est drôle, c'est très drôle. Ça a l'air drôle, ton affaire, Max. Oui, mais ça marche pas en tout. Ça, c'est le livre que Magalie a oublié à la maison. OK, parfait. Oh, le beau collier! Ah, bravo! Je m'excuse, je suis désolé. Je voulais pas. Bravo! C'est bien les petites perles roses qu'on doit mettre après les rouges. Oui, oui. Après ça, on met les transparentes? C'est ça. Oui, bon, je sais pas pourquoi ils font des trous si petits que ça. J'ai pas mes lunettes. Ça avancerait plus vite si je travaillais toute seule. C'est pas vrai! Non, non, fais-toi sans poids, je vais tout ramasser. Vous savez, M. L'Espérance, je peux m'arranger toute seule. Non, mais non, j'ai brisé ton beau collier tantôt. Laisse-moi ramasser mon dégât, ça sera pas long. Pourquoi les choses vont jamais comme on veut? Pfff! Hé! Hé! Du calme, les jeunes, là! Du calme! Kim! Kim! T'sais, j'en ai fait plein de copies! Super! Ça se voit comme des petits pains chauds! Là, là, on attend son tour, les jeunes, là! Ah oui! Le camion blindé vient d'arriver pour ramasser l'argent. Ah! Le camion blindé vient d'arriver pour ramasser l'argent! Ah oui! Kim! Ah! Kim! 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 Il y a des journalistes qui veulent t'interviewer! Ah! Ah! Ce serait bien trop beau pour être vrai! Je suis désolé, ma belle, hein! Je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelettes. Ah! Dans le fond, c'est pas grave. C'est plate, mais c'est pas grave. Est-ce que t'avais l'air tellement découragée tantôt, là! C'est pour ça que je voulais t'aider. C'est super gentil, ce que vous faites. J'ai pas d'affaires à vous chicaner. Mais là, déjà, j'ai plus l'impression de te retarder, là! Un peu, oui. C'est que je pensais vendre beaucoup de colliers aujourd'hui. C'est pas très réaliste. Mais là, c'est pas dit que t'en vendras pas beaucoup demain. C'est vrai. Merci pour l'encouragement. Pour le moment, là, c'est... C'est à peu près tout ce que je peux t'offrir. Bon, bien, je vais y aller, moi. Bye. Hop, 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 hop! Hop, 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 hop! Hihi! Hé, il est fin, hein, comme ça? Tu crois que t'as fini de t'aider à réparer ton collier? Et il a fini de le remassacrer, tu veux dire? Non, c'est pas vrai. Ah, il a un grand cœur, mais je te dis, des fois, il nuit plus qu'il aide, hein? Tic-leo, Tic-leo, Tic-leo. J'espère que je vais finir par y arriver. Bien oui, tu vas y arriver, décourage-toi pas. En plus de ça, Annabelle a dit qu'elle t'aiderait. Mais tu peux aller la chercher, là. Mais tu m'as dit de pas la contrariée. OK, c'est correct. J'ai compris le message. Max s'occupe de tout! Je suis pas sûre que ça va m'aider. Veux-tu un jus? Ah, oui, merci. J'en reviens pas encore. Quoi? Que GF soit pas venu m'équerrer à l'arène. Avoir su, j'aurais accepté que mon père vienne me voir. Il peut tellement pas souvent. Remarque que c'est pas si grave que ça qu'il a pas été là. C'était pas ta meilleure partie. Ouais. Je m'attendais à ce que GF se mette à m'insulter pis à me lancer des cochonneries sur la glace. Tu penses vraiment qu'il aurait fait ça? Qu'est-ce que t'en penses? Il m'avait menacé de le faire. Je pense que tu devrais pas te laisser faire, sinon. C'est vrai, c'est ce que je pense, moi aussi. Une partie de gâchés, c'est bien assez. Je vais y parler à GF. Tu vas me parler de quoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Devine. Je commence à être tanné de te voir. Tu vas me laisser tranquille, au moins chez nous. Relax. Je viens pour la partie de basketball. De quoi tu parles? Enfin, t'es entré, Simon, ou t'étain? Ben, finalement, j'en avais une partie de hockey ce soir. Je suis désolé. Là, c'est bien plate. Bon, mais c'est pas grave. Je vais se reprendre une autre fois. Là, il faut se dépêcher, sinon on va être en retard. En retard, pourquoi? Ben, avec tout ce qui se passe, le diabète de Manolo, les rendez-vous chez le médecin, j'ai complètement oublié qu'on avait trois biens pour une partie de basket. Ah, c'est quoi? Des biens pour les Glow Trotters? Ben, j'ai jamais vu cette équipe de basketball-là, mais il paraît que c'est super. Ben, c'est super, c'est ce soir, puis c'est dans une heure, il n'y a pas une minute à perdre. Une chance que GF est là, là. Lui, il n'avait pas oublié la partie de basket. Rien, non. Moi, je n'oublie pas facilement. Est-ce que je vais être capable de supporter GF toute la soirée? Non, 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 non. Mes nerfs vont lâcher bien avant. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais il n'est pas question que GF me gâche la vie une fois de plus. Certain que ça me tente d'y aller, mais GF, il ne peut pas, lui. Il est venu nous dire, justement, qu'il y a quelque chose de très important à faire ce soir. Mais Shindy, je suis sûr qu'elle serait contente de le remplacer. Hein? Hein? Ben, oui, oui, ça me tente du super gros. Non, non, mais je ne veux pas... Non, 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 il n'y a pas de problème. GF ne peut pas, il ne peut pas. Il y a des choses qui arrivent, hein? Mais là, vous se dépêchez, sinon on va marquer le début du spectacle. OK, OK, j'appelle ma mère pour l'avertir, puis je suis prêt. Parfait, moi, il faut que j'étende mon équipement de hockey au sous-sol pour qu'il sèche. Non, mais grouillez-vous, là, je vous attends dans l'auto. Parfait. Avant de partir, je veux te parler. Pas de problème. Ravel, qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends ma pause. Ben, c'est parce que... Tu ne penses pas que c'est trop tôt? Ça ne fait même pas une heure que tu es arrivée. Je le sais, mais je n'ai pas d'énergie. Je file pas. Ah, il y en a... Bon. Écoute, je comprends, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein? Puis Kim a besoin de toi, là, ça va pas bien, son affaire. Ah, oui? Oui, puis moi non plus, ça va pas si bien que ça. Mettons que j'ai la tête qui est au bord de m'exploser. Ah, mais j'arrive. Bon, je ne sais pas ça. Hé, la vie, c'est poche. Que c'est ça? Ben, c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui est battue par sa tante. Elle s'enfuit, mais là, elle est obligée de vivre dans la rue. Ouais, c'est bien pas drôle, ça. Non, mais c'est pas ça le pire, hein? Un itinérant devient son amoureux, mais quand elle décide de sortir de la rue, il la quitte. Là, elle trouve un chien qui devient son meilleur ami, mais son ex-amoureux fait exprès de le faire écrancer par une auto. Ben, c'est bien déprimant, ça. Merci. Merci, Max! Ben, merci pour quoi? Ben, tu viens de me faire réaliser que c'est mon livre qui me déprime comme ça. Ah! 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 Arrêt immédiat de toute lecture déprimante maintenant, compris? Même si je ne sais pas la fin? Ben, voyons, on s'en fout de la fin. Ah ben, oui, hein? Ah ben, oui, ah! Excellent! Ah ben, je vais pouvoir lire ma revue de mode. C'est le fun, hein? Oui, mais c'est... Bon, coudons. Ben, si on retrouve notre belle Annabelle limpante et souriante... Merci! Et... mais peu travaillante... Ah! Ouais. Ok, merci, maman. T'es super, t'es ok? Bye! Souvent, souvent, je viens de le faire à ma mère, pis elle d'accord. On y va? J'ai quelque chose à régler avant. Attends-moi dans l'auto avec Claude. Ok. C'est pas juste. Tu fais perdre mon équipe, tu me prives de basket, c'est quoi ton problème? Je commence comme arbitre. C'est normal de faire des erreurs quand on commence dans quelque chose? Ouais. Mais ça, c'est une grosse erreur. Pis toi, t'en fais jamais des erreurs. J'imagine que t'es parfait. Hé! C'est pas de moi qu'on parle. C'est vrai. Mais tout le monde fait des erreurs. Tu vas continuer à m'achaler pendant combien de temps avec ça? C'est à toi d'y penser avant. Assume, master. Fait que toi, tu vas continuer à me menacer, pis à me faire peur, c'est ça? Je te fais peur. C'est évident. Tu te moques de moi devant tout le monde, pis tu me menaces de venir m'écoeurer à l'arène. T'aimerais ça, toi, te faire rentrer dedans de même? Non, c'était... C'était juste pour te faire comprendre. Comprendre quoi? Que je suis un nul que tu vas accoter dans le mur chaque fois qu'on va se croiser? J'ai dit ça de même que j'irais à l'aréna. J'avais pas d'idée dans la tête. Je voulais juste te faire rusher. Mais pas au point de te faire peur, vraiment. Mais à cause de toi, j'ai super mal joué, pis mon équipe a perdu. T'es content? Ah, c'est pour ça que tu te vanges en m'empêchant d'aller au Globetrotter. Franchement, JF, penses-tu que ce serait une bonne idée qu'on passe une soirée ensemble? Non. Pas vraiment. Tu sais que... je pourrais te faire barrer de la maison. Comment ça? Ta blonde habite ici, mais moi aussi. Si tu me lâches pas, les parents vont s'en rendre compte pis je suis pas sûr qu'ils vont accepter ça. Regarde, c'est pas juste ce qui est arrivé. Mais j'ai pas fait exprès pis tu le sais autant que moi. C'est correct. C'est vrai, j'ai exagéré un peu. J'ai été frustré, mais je le suis encore et finalement, on est quitte. Comment ça? Ben, tu m'as gâché une partie, je t'ai gâché une partie. Ben, ça peut te faire plaisir. La prochaine fois, arbutons comme du monde. J'ai fini mes trucs, je m'en viens t'aider. Ah, tu t'en vas déjà? Ouais, faut que j'aille faire des devoirs à la maison pis j'ai vendu tous les bijoux que j'ai eus. Même les miens? Euh, c'est que... Faut vite que je trouve une excuse. Tout le monde trouvait ça super laid. Euh, les gens... Y'en a qui ont trouvé ça intéressant, mais comme j'avais pas de copie, j'ai pas pu vendre tes originaux. Ah! Dieu soit loué, t'es a pas vendus. Pourquoi tu dis ça? Euh, je veux les détruire. C'est de loin les créations les plus laides que j'ai faites de toute ma vie. Jure-moi de plus jamais parler de ces bijoux-là à personne, s'il te plaît. Ouais, pas de problème. T'sais, tu comprends? Je les ai conçus dans un moment de déprime. Ben, t'as l'air d'aller mieux. Ouais. J'ai chassé les nuages qui étaient au-dessus de ma tête en soufflant dessus. Ouf! Ouf! C'est le fun de te voir souriante. Ha! 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 Ah oui! Est-ce que t'as des copies de tes bijoux? Euh, non, je les ai tous vendus. Ah, c'est dommage, j'en aurais apporté demain au cégep. Pourquoi? Ben, ils sont tellement beaux. Je suis certaine qu'il y a plein d'amis qui en auraient acheté. Vraiment? Ben, oui. Je suis en train de me décourager, mais avec ce que tu me dis là, j'ai plein d'énergie pour en faire d'autres. Ah! Ben, super! Je peux t'aider si tu veux. Non. Cette fois-ci, c'est vrai. Promis, j'aurais craché. Avant d'avoir lieu, cette danse-là. Merci. Ha! Ha! Je vais peut-être rencontrer un beau gars. On les fait, ces bouches-là? Oui! Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui! Est-ce que tu as des copies de tes bijoux? Euh, non. Je les ai tous vendus. Ah, c'est dommage. J'en aurais apporté demain au cégep. Pourquoi? Ben, ils sont tellement beaux. Je suis certaine qu'il y a plein d'amis qui en auraient acheté. Vraiment? Ben, oui. Je suis en train de me décourager, mais avec ce que tu me dis là, j'ai plein d'énergie pour en faire d'autres. Ah! Ben, super! Je peux t'aider si tu veux. Non, cette fois-ci, c'est vrai. Promis, j'aurais craché. Elle va avoir lieu, cette danse-là. Merci. Je vais peut-être rencontrer un beau gars. Puis toi, t'en fais jamais des erreurs. J'imagine que t'es parfait. Hé! C'est pas de moi qu'on parle. C'est vrai. Mais tout le monde fait des erreurs. Tu vas continuer à m'achaler pendant combien de temps avec ça? C'est à toi d'y penser avant. Assume, master. Fait que toi, tu vas continuer à me menacer puis à me faire peur, c'est ça? Je te fais peur. C'est évident. Tu te moques de moi devant tout le monde puis tu me menaces de venir m'écoeurant à l'arène. Ah, t'es là, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'à cause de toi, on a perdu notre partie. T'exagères. L'autre équipe a marqué un but pendant un hors-jeu puis c'est toi, le juge de ligne qui a laissé passer ça. Vous avez eu toute la troisième période pour vous rattraper. C'est pas ma faute si vous avez pas été capables de contre... Hé! C'est pas juste moi qui est frustré. Le reste de l'équipe aussi. Tu vas le payer cher. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que... On pourrait... Non! C'est pas mon caillon, ça? Ça va, Max? Ah oui. Oh, hey, excuse, je te visais pas, hein? Je le sais. OK. Je t'ai cherchée partout. Tu travailles dans ton bureau? Non. Le téléphone n'arrête pas de sonner pis ça me déconcentre pour trouver l'idée que j'ai à trouver. Ah! Trouver une idée pour un événement pour les 11-15 ans au centre? Oui. Oui, exactement. Ça te fait que c'est ça, toi. Tu m'en as parlé hier. Ah! Oui, 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 oui. J'y réfléchis et... Et... Et j'ai pensé à quelque chose qui marcherait, j'en suis sûre. Ben, parle, parle! Allez, dis-moi, dis-moi. C'est quoi ton idée? Une danse. Une danse. Une danse! Quelle bonne idée, ça! En plus, on en fait pas assez souvent, des danses. Tout le monde va aimer ça. Génial! Quelle bonne idée, bravo! Merci! Hé, le brouille-bozo, j'essayais de trouver des compétitions, des petites activités babaches, là, tu sais, des ateliers spéciaux, là! Annabelle! Annabelle! Hé, je te dis que Kim, elle est super bonne! Pourquoi? Parce qu'elle a pensé faire une danse, une danse, pour les 11, 15 ans. C'est une bonne idée, non? On pourrait faire ça la semaine prochaine! Cool, mais comment on va faire pour le financement? Ah, oui. Oui, non, ça, c'est vrai, ça. Ben, je peux vous aider en fabriquant des bijoux que je vais vendre? Au CDN? Ben, ça serait normal. C'est une activité pour le centre. Exactement! Regarde, très bonne idée, les bijoux. Moi, je m'occupe du reste du financement. Oh, Annabelle! Comme t'es meilleure que moi en mode, pourrais-tu l'aider pour les bijoux, hein? Ouais, OK. Ah, merveilleux! La vie est belle! Le soleil brille à nouveau! Yeah! Une danse! Ça va être une belle occasion de rencontrer des nouveaux gars. Puis peut-être me faire enfin un chum. Pour commencer, on pourrait chacune de notre bord créer des modèles de bijoux. Hum-hum, oui. Puis demain, on se retrouverait ici pour faire des copies de nos modèles puis les vendre. OK. C'est ça. Wow! 239 231 sites sur Molière! On manquera pas de matériel pour faire notre recherche? Bon. Euh... Ah, ce site-là a l'air bien, trouves-tu? Simon! Simon, je vais pas la faire toute seule, la recherche. Ouais, excuse-moi, chef D. Oui, oui, il y en a parfait, le site. Hum, je clique dessus. Ça va? Ah oui, ça va. Si je peux oublier mon erreur d'arbitrage. Puis si je peux surtout oublier les menaces de JF. Hum, il y a trois pages sur la jeunesse de Molière, on pourrait commencer par imprimer ça? Chani, j'arrive pas à me concentrer ici, je trouve qu'il y a trop de bruit. Tu trouves pas? Non, pas vraiment. On peut aller ailleurs, là, si ça te dérange. Ah, bien, parfait, on va chez toi. OK, pourquoi pas? Voyons, t'es tombé pressé, Simon. Ah, bien, on a beaucoup de travail à faire puis il faudrait s'avancer. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici? Euh, on fait une recherche sur Molière pour le cours de français. Tu devrais pas travailler avec lui, il va te faire couler. Pourquoi tu dis ça? Laisse faire, Chani, viens. Pourquoi? As-tu peur que je lui dise? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On t'appelle ça rien. Figure-toi que tantôt, le grand arbitre Simon a laissé passer un hors-jeu. Résultat, notre équipe en a profité pour compter un but, ce qui a fait perdre mon équipe. T'es pas obligée de le crier à tout le monde? Ben non, c'est vrai. Tout le monde va bien se rendre compte assez vite que t'es aussi pourrie comme arbitre que comme joueur. Bon, là, t'exagères un peu, J.F. Ah oui? Toi, qui joue à ringuette, t'aurais trouvé ça cool comme erreur? Mais je sais pas, je peux rien dire, j'étais pas là. J'ai pas dit si mon... Célina m'a dit que ta formation d'arbitre, c'est Janine pis Mongeau qui t'allait en faire pour Noël. Ouais, pis... Ça a pas dû leur coûter cher à chair! T'es content, là? T'as fini ton spectacle! Hé, Simon, as-tu une partie de hockey demain? Je m'en rappelle pas. Ouais, ben moi, je m'en rappelle. Tu feras attention à toi, gros nul. Ah, ben, 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 Annabelle, est-ce que t'as été chercher de la monnaie pour la petite caisse? Non, pourquoi? Ben, parce que le comptoir de Lund, je vais en manquer et surtout parce que je te l'ai demandé. Mais tu m'as aussi demandé de m'occuper des bijoux de Kim, il faudrait te dessiner. Oui, ben, j'ai pensé que tu pourrais faire les deux quand même, hein, c'est pas trop difficile de... de... Ben, voyons, Annabelle, ça va pas? Ouais. Ben, c'est pas vrai, ça, car je vois le petit nuage gris au-dessus de ta tête, là, c'est... Hey, si tu veux, je vais te faire la danse du soleil et de la pluie, regarde bien. Hey, hey, Max, arrête. Y a-tu quelque chose qui va pas? Ben, justement, je sais pas. Ah, ben, il s'est peut-être passé quelque chose dans les derniers jours. Non, rien. Ben, sais-tu quoi? C'est peut-être ça ton problème, enfant. Ah, Max, arrête! Annabelle, Salut, c'est moi. Écoute, je lis un livre fantastique en ce moment, ça s'appelle Comment rester positif. Ah! Ouais, on est mieux comme ça. Et l'auteur dit et l'auteur dit Sous-titrage ST' 501